Bonjour à tous, bienvenue sur Karine's Cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer du poisson salé avec une sauce, comme nous le faisons au Congo. Bien sûr, il y a plusieurs manières de le préparer. Ici, j'ai déjà dessalé mon poisson salé. Je l'ai laissé tremper. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble dans le paquet que j'ai acheté à Karine's Cuisine. C'est du bacalao, du poisson salé. Je vais vous montrer, avant de le tremper dans l'eau, à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a beaucoup de sel, raison pour laquelle il faut le tremper au préalable, au moins toute la nuit, et vous changez l'eau de temps en temps. Et vous pouvez, ce que je fais, moi en tout cas, je goûte le poisson, la partie charnue, je goûte au milieu pour voir si c'est trop salé. Et ensuite, vous pourrez être à mesure de le préparer comme vous voulez. Donc, on continue pour la recette. Et là, donc, je l'ai posé sur du papier absorbant, de l'essuie-tout, en fait, juste pour absorber l'extrait, l'excès d'eau, pardon. Et là, j'ai déjà mon huile, donc, à chauffer, parce que nous allons d'abord faire frire ce poisson environ 5 minutes, et ensuite, on fait la sauce. C'est une recette très, très simple, pas compliquée, et une fois de plus, vous le préparez comme vous voulez. Alors, mon huile, elle est chaude. Donc, c'est juste histoire de faire dorer le poisson. Donc, là, on va préparer le poisson. Préparer les oignons et les poivrons jusqu'à ce qu'ils soient tendres ou translucidement pour les oignons. Ensuite, je vais donc ajouter de l'ail. Donc, c'est de l'ail déjà écrasé, que je garde au congélateur. J'ai déjà la recette sur ma page. Donc, à ça, je vais ajouter des crevettes. Vous décortiquez vos crevettes comme vous voulez. Si vous voulez retirer la tête, vous pouvez retirer tout. Vous nettoyez bien, surtout, retirer bien la veine au milieu. Donc, on va laisser cuire quelques minutes. Pour éviter que nos crevettes soient caoutchutées ou trop dures. On va faire revenir au moins 5 minutes. Les crevettes se retournent comme ça. Vous voyez, ça se recroqueville. Ou, je vais vous montrer peut-être une autre. Là, c'est bon, c'est suffisant. Vous voyez, comme ça. C'est suffisant. Donc, à ça, je vais ajouter ma sauce tomate dont j'ai déjà la recette sur la sauce tomate africaine que je garde dans mes bocaux. Je posterai une vidéo là-dessus bientôt également. Donc, cette sauce, elle est déjà assaisonnée. Vous avez déjà plein de saveurs dedans. Et ça me fait gagner du temps de le faire comme ça. Vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. Déjà qu'on a récupéré l'huile dans laquelle on a fait frire le poisson salé. Donc, un peu de sel, un peu de goût qui est resté dans la poêle. Et la sauce tomate, comme j'ai dit, est déjà assaisonnée. Donc là, on fait cuire légèrement. Je vais ajouter un tout petit peu d'oeuf pour un peu de sauce. C'est optionnel, bien sûr. Vous pouvez toujours l'écraser si vous voulez que ce soit plus épicé. Ensuite, j'ajoute le poisson salé. Et on va laisser cuire encore 5 minutes et ce sera prêt. Vous avez pu le voir, c'était vraiment très simple. Donc, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous dis bienvenue. Je suis Karine. Et bien sûr, vous êtes sur Karine's Cuisine. Je vous ai montré comment je prépare mon poisson salé. Donc, avec des poivrons de toutes les couleurs, un peu de sauce tomate, des crevettes. Si vous ne mangez pas les crevettes ou que vous êtes allergique ou que vous n'aimez pas, tout simplement, vous n'en mettez pas. Donc, voilà. Donc, encore 5 minutes et on va servir. Et voilà. Donc, notre poisson salé, il est prêt. C'est vraiment très délicieux. Vous pouvez le manger avec des bananes frites, bananes plantain bouillies. L'accompagnement de votre choix, pas de riz, à mon avis. Je trouve que ce serait également mieux avec du bâton de manioc dont j'ai déjà la recette sur ma chaîne ou sinon du foufou si vous voulez. En tout cas, c'est très très bon le mélange avec les oignons et les poivrons en rouge. En tout cas, je vous dis bon appétit et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou si vous avez des questions et également appuyez sur les pouces en l'air. Bon appétit et à la prochaine. Bon appétit.